... Poukoumelle FM, dans un instant, le journal. Partout en Casamance, vous écoutez Poukoumelle FM, la 106.0 et Métan à Goudomp, c'est l'heure de votre principale édition d'information, donc voici ces grandes lignes. ... Rentrée des classes 2024-2025, la jeunesse de Terembast dans la commune de Simbandi-Balanta a organisé une opération d'investissement dans leur école élémentaire. Propagation rapide de l'épidémie Mbox dans les pays de l'Afrique centrale, les pays de l'Afrique de l'Ouest, notamment le Sénégal, sont sur les pieds de garde. A cet effet, le comité régional de développement de Cédiou s'est réuné ce jeudi, sous l'autorité du gouverneur de Cédiou, afin d'empêcher à cette variole du Sénégal de franchir les barrières de nos frontières. Tels sont les titres, le développement, c'est dans une poignée de secondes. Vous écoutez les informations sur Poukoumelle FM, la 106.0. Je suis en compagnie de Sidou Keta, alias Digue Kenzo, qui s'occupe des opérations techniques. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. À quelques jours de l'ouverture des classes, la jeunesse de Terembast a investi leurs écoles élémentaires pour y organiser une grande opération d'investissement humain. Selon les jeunes, c'est pour permettre à leurs jeunes frères de démarrer les enseignements apprentissages dès la rentrée académique. Je vous propose d'écouter Ansoumana Mané au micro de Séverin-Kabou. Cette initiative est utilisée chaque année par la jeunesse. À la veille des ouvertures des classes, chaque année, la jeunesse de Terembast se mobilise en masse pour nettoyer non seulement les écoles, mais aussi le village en entier. Cette année, on a démarré avec l'école élémentaire. Présentement, on a terminé là-bas et on a également attaqué le SEM. Je ne sais pas si vous êtes passé là-bas, mais il se trouve que finit dans la plancour, mais il reste les alentours qui doivent être nettoyées demain. Il ne faut pas être attentiste. Il ne faut pas attendre que l'administration soit déjà sur place pour se mobiliser et faire le nettoyage des écoles. Donc, dans la commune, nous, nous sommes maintenant des habitués. De ce fait, même au niveau de l'inspection, pour leur slogan « Ubitai Djangitai », chaque année, les inspecteurs viennent au niveau de l'école élémentaire pour lancer le slogan « Ubitai Djangitai ». Parce qu'il se trouve que chaque année, avant l'ouverture, l'école est déjà propre. Donc, je lance un appel à toutes les AIC, non seulement de la commune, mais aussi du département de Goudon, à se mobiliser pour vraiment nettoyer les écoles et anticiper la rentrée des classes. Nous, chaque année, avant même l'arrivée des enseignants, il se trouve que l'école est déjà prête. On n'attend pas l'administration et on prend dans nos propres fonds pour mobiliser la jeunesse et nettoyer les écoles. On n'attend même pas l'administration. On lance également l'appel aux autres AIC. On a même été félicités par le maire qui ne cesse de dire aux autres AIC de prendre exemple sur le village de Terimbase pour vraiment nettoyer les écoles. Merci Séverin Kabou. L'épidémie Mpox prend une allure inquiétante dans les pays de l'Afrique centrale pour donc garder une longueur d'avance et éviter que l'épidémie ne se propage dans notre pays. Nos autorités prennent les devants. A cet effet, le gouverneur de Cédiou a convié ce jeudi l'ensemble des acteurs du CRD pour que chacun puisse avoir un comportement responsable en respectant les consignes données par les autorités sanitaires afin d'éviter que l'épidémie se propage dans notre pays. Écoutons à ce propos Amadou Yerikamara, directeur régional de la santé de Cédiou. Il est ici au micro de Younous Baro. Comme vous le savez, il y a une maladie qui est connue de par le monde et qui existe depuis plusieurs années. Mais l'ampleur de la maladie a fait que l'OMS l'a déclaré urgence sanitaire de porte internationale. Donc c'est une maladie virale qui est contagieuse. Vu l'ampleur de cette maladie qui était connue et qui était endémique dans certains pays, l'OMS, vu les statistiques, a jugé qu'il fallait la classer en matière d'urgence sanitaire de porte internationale. Et cela, en tout cas, convoque certaines mesures au niveau régional et au niveau national. Donc le Sénégal s'est mis sur pied de guerre pour préparer cette maladie et prévenir cette maladie, mettre des plans de prévention, de réponse éventuelle. Vraiment commencer déjà par faire découvrir ces agents ce que c'est que cette maladie. Parce que c'est une maladie qu'on ne connaissait pas au Sénégal. Et partager avec les agents sur les symptômes déjà par rapport à tout ce qui est modification de la peau, tout ce qui est signe en rapport avec la fièvre, des adénopathies, ainsi de suite. Donc cela permet au moins d'identifier les cas au niveau des différents... dans la communauté d'abord. Lorsqu'on aura identifié les cas dans la communauté, au niveau des structures de santé, on peut confirmer après le prélèvement ou infirmer le diagnostic. Et ça, c'est la première étape. Mais il faut dire qu'il faudrait qu'on... Bien qu'on n'ait pas encore de cas, il faut savoir que nous avons eu des cas suspects. Et ces cas ont été infirmés. Donc c'était des cas de Galles surtout. Mais on ne doit pas attendre d'avoir des cas pour avoir des plans de riposte. C'est pourquoi le comité régional de gestion des épidémies a été activé avec ces différentes entités. Et le gouverneur qui est le président de ce comité a bien voulu le convoquer pour mettre en branle ses services, notamment les services de santé, les services de l'élevage, de la famille, les services de sécurité. Parce que c'est une réponse qui sera multisectorielle. Et cette lutte doit voir toutes les entités de la région faire ce qu'il faut pour, en tout cas, permettre de faire une bonne prévention et voir une bonne prise en charge. Poursuivant, le directeur régional de la santé de Cédiou est revenu sur quelques signes de cette épidémie Mbox. Le voici toujours au micro de Younous Barou. Bon, cette fois-ci, je pense qu'on va avoir moins de difficultés. Parce que déjà, on a eu des alertes qui sont venues, des signaux qui sont venus des populations. Parce que c'est une maladie qui a des signes dermatologiques. Parce que des signes dermatologiques ne sont pas des signes qu'on peut créer. Si vous avez une éruption au niveau de la peau, vous l'avez, c'est quelque chose de matériel, la personne ne la voit. Donc, ce n'est pas comme les autres maladies où c'est seulement le virus qui peut matérialiser ou bien d'autres signes. Ici, le fait d'avoir des signes dermatologiques font que déjà les personnes se sont appropriées ce diagnostic communautaire. Et ils ont commencé à nous alerter s'il y a des personnes. Souvent, là, ces signes ont été infirmiers, mais la population intervient de manière active au diagnostic. Et actuellement, on est en train de faire une formation sur la gestion des rumeurs. Pour que lorsque ces types de signaux sont reçus, qu'on puisse donner la bonne information dans un sens ou dans l'autre. Et c'est le cours de ces rumeurs. Et actuellement, je pense qu'on peut espérer ne pas avoir un peu ce côté délétère de la gestion de ces informations. Parce que la population, quand même, est en premier plan. Elle a commencé quand même à faire de la surveillance communautaire. Le fait également qu'on ait mis en brale le système de gestion de l'incident nous permet, avec les différences sectorielles, de mettre en place des dispositifs qui permettent de contrôler aussi bien les flux d'informations, de les vérifier et de prendre les mesures adaptées à chaque niveau. Que ce soit au niveau frontalier, que ce soit au niveau de la communauté ou bien au niveau des structures de santé. Et d'emblée, on a identifié des structures de santé de référence. La guerre se prépare en temps de paix. Et c'est ce que nous faisons. Actuellement, je le répète, au niveau de CEU, on n'a pas de cas positifs de M-POX. Et que des cas ont été identifiés, des cas suspects. Mais tous ces cas ont été infirmés. Ce ne sont pas des cas de M-POX. Et je le répète, actuellement, nous sommes dans la préparation en comité de gestion des épidémies. Mais nous n'avons aucun cas de CEU. On a deux cas suspects. Un à Bunkilin. Je dois dire même trois. Un cas à Bunkilin, un à Goudomp et à CEU. Mais celui de Goudomp n'a pas été prélevé. Celui de CEU était négatif. Et celui de Bunkilin également négatif. L'adjoint au gouverneur de CEU, qui a dirigé les travaux, a exhorté les participants à vulgariser les stratégies de riposte adaptées auprès des communautés à la base pour une prévention efficace. Omar Galandiaï, que voici au micro de Younous Baro. Voilà, merci beaucoup. Donc, nous venons de tenir la réunion du CRGE, le comité régional de gestion des épidémies. Donc, suite à la lettre circulaire du ministre de la Santé et de l'Action sociale. Donc, nous avons tenu aujourd'hui, nous avons organisé une réunion du comité pour préparer la riposte par rapport à la maladie du Mpox, ce qu'on appelle la variole du change. Donc, c'est la raison pour laquelle, lorsque l'Organisation mondiale de la santé l'a déclaré comme une urgence sanitaire mondiale de portée internationale, Donc, nous avons tenu cette réunion du CRGE pour définir ensemble les objectifs et les stratégies véritablement au niveau de la région de Cédiou pour organiser la riposte en cas de surveillance de la maladie du Mpox. Et l'une des recommandations phares, c'est d'organiser, d'établir un plat de riposte en cas de surveillance de la maladie, mais également de tenir une démunification de ce comité au niveau des départements et arrondissements. Donc, pour chaque département et arrondissement que l'on puisse tenir, donc ce comité, pour sensibiliser les populations par rapport à cette maladie et prendre également des mesures en cas de surveillance de cette maladie. Donc, ce sont les principales recommandations qu'on peut obtenir aujourd'hui. Mais également, renforcer la surveillance, surtout au niveau des frontières. Parce que la particularité de la région de Cédiou, c'est que nous partageons des frontières avec la Gambie et la Guinée-Bissau. Donc, nous mettrons en contribution les forces de défense et de sécurité pour renforcer la surveillance, donc au niveau de nos frontières. Mais également, au niveau de nos structures sanitaires, en cas de consultation, nous avons donné des instructions aux responsables de ces structures de renforcer la surveillance, mais surtout d'être vigilants pour identifier ces cas-là. Donc, ce sont ces premières recommandations qu'on peut retenir aujourd'hui. Merci beaucoup à Younous Barou. Et vous ne vous êtes pas trompé de choisir cette fréquence pour vous informer. La suite du journal, c'est après ceci. Vous écoutez les informations sur Oukumel FM, la 106.0. La foudre a provoqué des dégâts à Kolda, plus précisément dans le village de Sibir-Karanto, où elle a tué une jeune fille et blessé une femme. Cette information provient de l'agence de presse sénégalaise ASP, et il est à noter que ce type d'accident est fréquent dans les régions de Kolda et séjour durant les saisons des pluies. Selon les témoins, dont Boune Omardia, le maire de la commune de Tankanto-Escal, Je cite, c'est aux alentours de 19h ce mercredi que la foule a frappé Sibir-Karanto, causant la mort d'une jeune fille sur le coup. Toujours d'après la même source, les blessés ont été évacués à Kolda. La déléguée régionale à l'entrepreneuriat rapide des jeunes et des femmes d'RFJ a allué mercredi un milliard de francs CFA à des acteurs des filières tomates, mangue et fognos sur toute l'étendue du territoire national. Un financement qui fait suite à un appel à projet lancé en janvier 2024. La cérémonie a été précédée d'une table ronde sous le thème, je cite, « Agir ensemble pour atteindre la souveraineté alimentaire ». Le ministre de l'Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l'élevage a promu d'appuyer la DRFJ dans sa mission. Cet élément marque la fin du journal, mais avant de vous quitter, le rappel des titres. Rentrée des classes 2024-2025, la jeunesse de Terembasse dans la commune de Simbande-Balante a organisé une opération d'investissement dans leur école élémentaire. Propagation rapide de l'épidémie Mpox dans les pays de l'Afrique centrale, les pays de l'Afrique de l'Ouest, notamment le Sénégal, sont sur pied de garde. A cet effet, le comité régional de développement de Sédou s'est réunis ce jeudi sous l'autorité du gouverneur de la région de Sédou afin d'empêcher cette variole du Sénz de franchir les barres de nos frontières. Merci beaucoup à Sédou Kieta, alias Digue Kenzo, pour ceux qui s'occupaient des opérations techniques. A la présentation, c'était Lamine Fati. Gardez jalousement cette fréquence. Le journal Amandlin, c'est tout de suite. 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 Sous-titrage ST' 501